et pour en parler justement on va découvrir un peu l'univers de la photographie pour en parler je suis avec monsieur rodrigues acaud bonjour bonjour c'est l'anislas comment allez vous très bien après que vous êtes un photographe professionnel j'avais un bon parcours dans la photographie alors la photographie déjà par définition c'est quoi la photographie par définition c'est l'écriture par la lumière l'écriture avec la lumière ce que veut dire la photographie est né je crois si je vais pas dit de bêtises en 1826 avec avec nissépho nieps qui a pris une une plaque de d'étain une plaque d'étain et une plaque d'étain spéciale et il a enduit avec un produit et qui est un produit qui qui ce qui qui change d'apparence à la lumière et il a fait son expérience il a exposé ça pendant trois jours à la lumière pour avoir le premier cliché et ça c'est en 1826 alors du coup après quelques années après on a la photo le nom de la photographie est né où c'est l'écriture avec la lumière d'accord l'écriture avec la lumière d'accord alors quand on voit la photographie l'évolution de la photographie pas peut-être depuis 185 vous n'étiez pas ça ne risque pas alors de l'eau a coulé sous les ponts il ya beaucoup de choses aujourd'hui la photographie a évolué du tout au bénin quel est ton regard sur cette photographie qui se fait au bénin donc sans aucune prétention je 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 ne je pense que la photographie au bénin ça évolue énormément parce que depuis depuis trois quatre ans que j'observe un peu comment ça se passe oui il ya beaucoup de jeunes il ya beaucoup de jeunes surtout qui s'intéressent à la photographie et ils essaient et oui c'est vrai que j'en ai rencontré beaucoup et ça ça prend de l'ampleur au fur et à mesure maintenant la seule chose c'est il va falloir diversifier un peu beaucoup plus un peu beaucoup plus leur art photographique et ne pas rester beaucoup plus parce qu'ils font beaucoup de la mode voilà sont beaucoup il ya beaucoup de photographes de mode et peut-être que c'est mon avis ouais je pense que il faudra peut-être partir un peu plus dans autre chose mais je pense qu'il ya un bon vivier qui pourra donner quelque chose de très intéressant dans très peu de temps et d'accord mais ce rapport de vous quels conseils vous leur donnez quand vous voyez des jeunes qui ont de l'engouement pour la photo d'abord d'abord moi j'adore ça et j'aime beaucoup la transmission aussi ouais du coup mais le premier conseil c'est il faut avoir son appareil photo parce que c'est ça c'est très important c'est très important parce que si de travail voilà et c'est j'aurais beau expliquer où j'aurais beau donner de la théorie même si la théorie en photo je ne suis pas très je suis moi je suis j'aime beaucoup plus la pratique et j'aurais beau lui montrer quoi que ce soit s'il n'a pas un appareil photo pour réessayer chez lui ça marchera pas alors le premier conseil c'est avoir son appareil photo et le deuxième conseil c'est bosser 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 et le truc c'est que bosser souvent c'est pas c'est pas essayer de voir des petits contrats de mariage par ci des petits contrats de d'un enterrement par là non c'est pas ça c'est beaucoup plus travailler son regard photographique c'est ça c'est ça c'est le plus important un peu comme ce qu'on voit à l'image là ça c'est à ce que nous un peu ce qu'on voit à l'image ça c'est des ça c'est des photos j'ai fait une exposition il ya très récemment il ya une semaine et ça ce sont quelques photos de l'expo et vous parlez de l'expo déjà avant de revenir ok d'accord oui c'est une petite fille que j'ai rencontré à tu me tu me voilà c'est à tu me tu me et j'avais d'abord fait quelques portraits d'être et les repartis en revenant en courant et je me suis dit bon parce que moi j'adore le mouvement vous allez voir j'adore beaucoup photographier le mouvement ce qui fait que la plupart du temps dans mes photos on sent on sent toujours le j'aime 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 le mouvement n'a qu'à pas quand c'est statique du coup voilà ça j'ai je passais j'étais dans une voiture j'avais deux petites filles courir et je pouvais pas m'en empêcher c'est ça voilà ça c'est un tas c'est une photo qui a été prise à dans les aiguilles et voilà je je vais finir voilà sur l'eau j'avais fini un travail et je rentrais et j'étais dans une barque motorisée qui passait et puis j'ai vu cette femme qui qui avait bon la photo elle en noir et blanc ici mais à la base comme c'était en couleur avec les animaux derrière je pouvais pas faire autrement pareil voilà et avec un sourire comme ça le bébé magnifique oui et les portraits j'adore les portraits puisque à la base je je suis arrivé à la photo par le portrait par le portrait exactement et j'aime le portrait j'aime les gens j'aime le regard des gens j'aime le sourire parce que des fois quand on prend on prend on fait des portraits des gens tu peux rester devant un portrait et puis imaginer ce que la personne pense essayer de voir ce que ce qui se ressentent dans ses yeux le sourire moi c'est tout ça là qui m'intéresse et c'est tout ça qui fait que voilà je pense que je suis venu à la photographie le côté humaniste d'un côté humaniste de la photo mais est-ce que ces images là un peu on peut les recenser dans un livre c'est ça non c'est un projet c'est un projet c'est un projet avant c'est que j'ai posé à l'eau j'ai j'ai sorti une quarantaine ouais une photo pour faire l'expo mais je pense qu'il m'en reste encore une cinquantaine d'accord et juge moi voilà si je trouve un éditeur je pense que je fais vous en aurez vous faites bien votre travail merci alors ça c'est ce sont des images de l'exposition aussi oui regards éphémères ça c'est le titre déjà exactement explique nous pourquoi pourquoi le titre tout de suite tout de suite quand j'ai voulu faire cet expo j'avais j'avais envie de d'avoir le mot éphémère j'avais besoin d'éphémères parce que j'ai travaillé d'une façon particulière parce que je ne faisais pas les photos pour faire une expo mais quand je voyage quand je vais dans le nord du béni et ça fait deux ans que j'ai vraiment découvert le nord du béni et je suis tombé amoureux du nord du béni parce que les gens sont chaleureux les gens sont même si nous on pense qu'ils sont ils sont dans la tristesse parce qu'ils sont ils sont dans la misère parce que selon notre vision ils sont dans la misère c'est des gens qui sont heureux qui ont le sourire qui ont la banane qui ne voit je suis tombé amoureux du nord et comme ça va tomber amoureux uniquement du nord du béni je suis amoureux du béni voilà mais j'ai eu la chance de passer un peu plus de temps dans le nord du béni et oui c'est magnifique on peut pas faire autrement c'est magnifique c'est voilà et et j'ai pris le choix de travailler sur le bord des routes parce que comme je suis en mission je ne pouvais pas avoir le temps d'aller voir les gens visiter les prendre le temps alors j'ai pris le choix de travailler sur le bord des routes alors c'était des rencontres vraiment éphémères alors je voulais ce mot éphémère mais pour le titre de l'expo je me suis dit rencontre éphémère c'est pas tout ça trop trop simple et comme à la base comme je dis je suis portraitiste j'aime les gens j'aime le regard voilà j'aime les yeux les souris alors je me suis dit à un moment j'ai eu ces regards les jambes j'ai eu la chance d'avoir ces regards et mais ce qui a été très éphémère même si moi j'ai eu la chance de les immortaliser sur sur du sur de la pellicule sur du papier mais ça reste éphémère alors je me suis dit cet expo pour ma première j'ai envie que ça soit les regards éphémères tout à fait alors il ya eu beaucoup de personnes qui étaient là on a vu sur les images vous riez avec des gens c'était détendu oui c'était moi j'étais j'étais heureux parce que j'étais comme un petit garçon parce que fois la première fois je pouvais montrer mon travail parce que pendant longtemps il ya des amis qui m'ont dit depuis cinq ans et 10 à rodrique faut que tu fasses une expo mais je me suis jamais senti prêt je me suis jamais senti prêt peut-être parce que peut-être parce que j'avais pas confiance en moi je ne sais pas mais je ne sais je ne me suis pas senti prêt alors il ya il ya peut-être huit mois et quand il ya un ami qui a vu une de mes photos sur mon qui m'a dit après tu peux faire une expo si tu as des photos comme ça et puis et puis c'est comme ça que c'est parti et comme j'avais j'avais une belle collection de photos du béni je me suis dit mais il faut y aller il faut y aller et puis les gens sont arrivés et puis ils ont aimé j'étais agréablement surpris et puis voilà j'ai passé une semaine formidable à voir les gens qui venaient qui venaient voir mon travail et qui je pense que pour tout photographe pour tout artiste c'est ça c'est la je vais pas dire la gratitude mais voilà la reconnaissance la reconnaissance de voir des gens qui peuvent te dire ah oui ton travail ça nous surtout quand on me dit on voit de l'émotion dans tes photos pour moi c'est je pense que c'est le plus bon c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire tout à fait alors vous parliez tantôt de l'appareil photo de l'outil que le photographe doit avoir alors est-ce qu'il ya une marque d'appareil ou un type d'appareil spécifique on doit avoir bien n'importe quel appareil fait de la c'est l'appareil est secondaire la première chose c'est qu'est ce que tu as envie de raconter je peux le raconter même avec ton téléphone tu peux le raconter avec moi quand on me dit je veux faire de la photo mais j'ai un vieil appareil photo on le dit souvent les voyages des jeunes qui me disent souvent j'ai un vieil appareil photo j'ai dit mais les gars arrêtez l'appareil photo n'a jamais fait la photo plus souvent j'entends on parle de pixelisation je sais pas donc voilà si ce n'est pas clair c'est exploitable quand tu es un professionnel quand tu es un professionnel tu dois faire des photos pour des clients tu dois faire des photos pour faire des de la pub oui tu es obligé d'avoir un appareil avec un full frame où tu pourras avoir des beaucoup de pixels pour pouvoir faire des photos de très haute définition mais pour un amateur pas besoin de mettre 5000 euros dans un appareil photo quoi ce qui veut dire que juste un petit appareil c'est la fausse c'est ce qu'on a envie de raconter c'est surtout ça si tu arrives on peut on peut on peut on peut raconter une histoire avec des mots avec un stylo avec l'outil l'outil n'a aucune grande importance ok d'accord si on a de l'argent pour acheter un bel appareil mais si on n'en a pas même le tout plus petit qu'on a c'est ce que ça dépend de ce qu'on veut raconter si le message passe ça veut dire que la photo est réussie d'accord alors vous avez commencé par parler des téléphones portables tout à l'heure nous sommes à l'aide du numérique mais du digital aussi ça va très très vite on marque sur les réseaux sociaux aujourd'hui beaucoup avec le téléphone portable le smartphone se prennent en photo tout ça est ce que ces photos là du point de vue du professionnel que vous êtes pourront être exploitable si oui dans quelles conditions non le tout c'est que pour le moment pour le moment ça reste exploitable sur les téléphones sur les ordinateurs parce que c'est des petits capteurs mais ils sont en train les les fabricants de téléphones ils sont en train de penser déjà ils ont de la du 4k dans les téléphones bientôt ils vont nous sortir des photos des téléphones avec des gros capteurs mais je ne pense pas que ça pourra tuer la photo peut-être que ça va ça va ça va améliorer les choses ça va ça va donner une autre dimension à la photographie ça va peut-être permettre à beaucoup plus de personnes de pouvoir faire de la photographie maintenant professionnel ou pas à quel moment on est professionnel à quel moment on est amateur mais moi je pense que si on arrive à raconter à pouvoir raconter une belle histoire comme j'ai dit tout à l'heure si c'est un appareil photo si c'est un téléphone en plus aujourd'hui font des téléphones qui te font des photos de comme ça alors alors moi moi je ne pense pas que ça tuera la profession et au contraire ça va peut-être pousser à faire d'autres choses faire d'autres expérimentations on a vu on a vu très récemment des réalisateurs qui ont tourné des courts métrages avec des téléphones et je pense qu'on va on va on y va bientôt et puis je pense que ça pourra donner une autre dimension très intéressante à la photographie d'accord mais il ya d'autres personnes qui estime que le numérique et le digital ont tué les photos qu'on faisait avec les appareils photo de base les appareils initiaux qu'on a connu peut-être depuis notre enfance vous partagez cet avis là non je pense que je suis pas je suis pas à mon avis je pense que ça n'a pas tué parce que c'est une évolution on a commencé la photo sur de la pellicule et c'est sûr que quand le numérique à les appareils photo numéricains sont arrivés la photographe qui était dans la pellicule avec avait sûrement dit à l'époque ils vont tuer le métier et le métier n'est pas mort ils ont fait ils sont passés au numérique jusqu'à aujourd'hui se sont adaptés se sont adaptés aujourd'hui il ya des photographes qui sont dans le numérique et mais qui part passion passe de temps en temps à la pellicule il m'est arrivé de faire ça un peu moi quand je rentrais je revenais de paris j'ai ramené quelques pellicules parce que moi si j'ai fait l'expérience en me disant que je vais développer ça ici mais bon il ya personne ne fait plus de l'argentique mais non je ne pense pas mais au contraire au contraire c'est c'est des choses différentes une photo en pellicule oui on a le grain on en a certes on a cette lesture là qui donne le charme de la photo pellicule et puis après on a le numérique aujourd'hui qui est super nickel on prend l'habitude on a pris l'habitude avec le numérique on va retourner sur l'argentique ça va être un peu exotique peut-être que après dans le futur je ne sais pas on va passer au à des photos super high quality ça va rester tout ça il y a toujours un charme qui va rester je vais rester ouais mais sinon d'autres personnes estiment que c'est démodé quand vous souhaitez bon les anciens appareils photo bon pas peut-être les nouveaux des macs comme ceux que vous avez l'avis de l'économie voilà on estime que bon ce sont des vieux appareils il faut rapidement les ranger il faut sortir les smartphones et ça fait même que je suis la manifestation aujourd'hui un rodrigue vous allez constater beaucoup sortent les smartphones en fait des selfies on filme les choses il ya le problème tout le monde a un téléphone avec un appareil photo et tout le monde se prend pour un photographe là on peut pas leur en vouloir ce qui veut dire que c'est vrai que des fois on il ya quelque chose qui se passe devant toi au lieu de regarder assimilé enregistré et graver ça dans ta mémoire on essaie de filmer avec son téléphone c'est comme les gens qui vont au concert qui voit jamais le concert mais qui filme tout le concert qui nous qui nous reverrons plus jamais voilà mais je pense que c'est 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 des habitudes qui changent je pense que c'est des habitudes qui changent là aujourd'hui je pense que oui on a tout le monde envie de se photographier où tout le monde a envie de photographier aujourd'hui si on a les appareils photo sur sur nos téléphones parce que moi même quand je vais acheter un téléphone je vérifie si l'appareil photo est de très bonne qualité ça se comprend mais pour les amateurs bon oui mais ah non sur instagram sur facebook tout ça il faut quand même de la qualité il faut avoir de la qualité malgré tout ça on fait quand même attention à la qualité voilà parce que là on est dans un monde qui va vite on est dans du comparatif alors voilà il faut que ma photo soit beaucoup plus jolie ou bien de plus belle qualité que la tienne ouais ça ça va le soir alors on va revenir un peu à l'exposition sur les images qu'on a vu tout à l'heure j'ai essayé de voir peut-être que je n'ai pas bien fouillé je n'ai pas vu du nu le nu on va aborder cette parenthèse rapidement il y a que beaucoup de photographes ou en tout cas ceux qui sont dans votre corps de métier ça donne au nu aujourd'hui on espose la nudité soit de l'homme ou peut-être de la femme avec certaines parties intimes les photographes professionnels le font est ce ton regard d'abord sur cet aspect de la photographie qui se développe déjà dans un regard éphémère il ya trois photos de personnes nues je pense il ya une femme qui mais le truc c'est que moi c'est pas il ya c'est des dans ma démarche ouais je ne considérais pas ces photos comme des photos de nu parce que c'est des gens qui vivaient dans leur environnement comme ça moi je n'ai été que témoin de situation il ya eu une photo où il ya j'étais au bord de la route qui mène à boucoumbé ouais la route n'était pas encore fait il ya un monsieur qui passe j'entends le bruit comme je vous disais tout à l'heure moi dès que j'entends un bruit un mouvement j'ai envie de voir je pourrais figer ça et j'entends le bruit je prends mon appareil photo je zoome et puis je mais il est nu sur la moto j'ai commencé à shooter jusqu'à ce qu'il me dépasse si je shoot je shoot il se retourne et j'ai mais voilà 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 exactement je dis mais je ne pouvais pas cacher cette photo parce que ça montre la nudité si même si il est nu ça raconte une histoire c'est et j'ai demandé pourquoi il est nu on m'a dit il va y va une cérémonie si va une cérémonie il est nu oui ça ne dérange pas alors qu'on le voit maintenant quand on est spécialiste du nu moi c'est c'est le le la fauteuil de nu c'est un art que je respecte je les gens qui font des nus je 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 respecte voilà ce petit garçon pour inclure moi je peux dire que c'est c'est le personnage de mon espo dans l'est dans l'expo avec qui j'ai eu une relation très très forte ce qui veut dire que ce petit garçon même s'il a mis moi je ne le vois pas mais parce que je suis arrivé il était 6 heures du matin je suis arrivé chez chez eux parce que je suis passé la veille je voulais photographier le tatasamba et puis je me suis rendu compte que ce que je voulais là c'est l'image que je voulais le soleil du soir de la première dit ne me le permettait pas qu'il me fallait le soleil du matin alors je suis revenu très tôt et ce petit garçon qui sort de là de la de la case tout gaillère qui me voit qui m'a reconnu un sourire jusque là il vient me chercher pour amener vers les parents et il s'est posé et je lui ai je lui ai montré l'appareil photo et il a posé je le trouve juste magnifique il est beau il est magnifique d'accord dans le nu ça peut se faire le nu c'est 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 une partie de la photographie qui est un art à part entière parce que il ya le nu et le nu on va pas moi je ne parle pas de ceux qui font du nu qui n'ont pas la critique voilà moi je parle de vraiment du nu artistique 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 ou quand tu prends le corps c'est parce que moi je considère j'ai essayé j'ai fait l'expérience et je pense que c'est une autre approche et je pense que quand j'aurai le temps peut-être que je pourrais approfondir un peu cet aspect de la photographie parce que là tu as juste un corps et un corps que tu dois sublimer que ça soit avec de la lumière du jour avec de la lumière artificielle ce qui veut dire ça demande une certaine prédisposition artistique et une certaine vision pour faire du nu et pour ne pas pour ne pas tomber tout de suite dans ce qu'on peut appeler dans du dans de l'euretisme dans le dans du pornographique et moi je parle vraiment du nu artistique où voilà on sublime le corps que ça soit un corps de femme ou que ça soit un corps d'hommes que ça soit encore de excuse moi d'une vieille d'un jeune et tout ça mais non je pense que moi je le respecte beaucoup ce qui ce qui le font sérieusement voilà il ya ce qu'ils font sérieusement et ce qu'ils font juste pour ça assure pas sérieusement alors la photographie c'est une passion quand vous êtes quelque part et que ça bouge un peu vous avez envie d'immortaliser cela j'ai juste envie de vous poser une petite question il ya ce qu'on appelle le droit à l'image non est-ce que vous vous respectez ça quand vous voulez prendre quelqu'un en photo et qu'il dit non comment arriver le convainc ou bien qu'est ce que vous faites il ya il ya il ya plusieurs situations il ya c'est vrai que par exemple dans mon espo il ya des moments où il ya des situations parce que moi je me considère un peu comme mon approche de la photographie je pense que je suis un peu comme un porte un photographe même si je me revendique comme portrait portraitiste je pense que je suis un peu comme un photo je suis un peu dans la branche d'un photographe humaniste parce que je pense que quand j'ai mon appareil photo la seule chose qui m'intéresse c'est les gens et des fois tu te retrouves dans des situations où tu ne peux pas faire autrement par exemple la photo de la femme qui montait dans la pirogue que je vous avais montré tout que vous avez montré tout à l'heure où moi j'étais dans ma pirogue je passais je ne peux pas me dire droit à l'image cette femme là c'est vrai je ne la reverrai plus je voilà elle va prendre sa pirogue moi je partais mais je suis je suis un témoin je suis un témoin j'aime un appareil photo je vois cette femme voilà c'est la composition elle est juste magnifique les j'avais tout et ça s'est passé très vite j'avais tout j'ai vu ça je me dis ok en même temps en même temps que je faisais la photo en même temps je faisais mes réglages en même temps je faisais mon plan parce que moi ma pirogue était motorisé à aller vite et mais je ne peux pas faire autrement je si à chaque fois que je dois m'arrêter pour demander l'autorisation avant de prendre la photo des fois il ya des situations où tu es devant la personne tu as j'ai besoin du regard j'ai besoin de sourire voilà je demande je et des fois même il suffit des fois c'est juste dans le regard que tu demandes je regarde la personne tu démontes l'appareil photo la personne te fait un huit de la tête tu shoot ou elle te dit non quand la personne te dit non ça c'est non mais quand tu as la possibilité quand j'ai la possibilité je demande l'autorisation et la plupart des photos qui a dans l'expo il ya il ya le consentement je demande d'où toujours le regard parce que ça c'est souvent passé dans le regard je demande à qui appareil photo tac oui ok oui c'est bon ok je shoot ou non 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 j'ai eu beaucoup non 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 tu peux pas les femmes qui disent non ou bien ce que vous avez des hommes qui disent non pas trop oui oui après après c'est l'approche l'approche de photographe l'approche du photographe et moi j'ai appris j'ai appris à travailler comme ça j'ai appris à travailler comme ça parce que quand j'avais commencé j'avais ce que les jeunes appellent aujourd'hui un appareil pour j'avais un appareil pourri et j'avais juste l'optique le 50 millimètres fixe là où tu ne peux pas zoomer ce qui veut dire que si tu veux photographier quelqu'un tu es obligé d'aller devant la personne t'as 30 secondes pour convaincre la personne 30 secondes même c'est beaucoup il ya cinq secondes pour convaincre la personne peut dire est ce que je peux te faire une photo quelqu'un que tu ne connais pas que tu crois dans la rue moi c'est comme ça que je me suis formé du coup un autodidacteur complètement complètement d'accord c'est la passion la passion de la belle image parce que je suis vidéaste à la base à la base à la base j'ai commencé à faire de la vidéo dans les années 98 je pense et puis après dans les années 2008 je me suis j'ai eu j'ai toujours cru qu'en étant en faisant de la vidéo que je je pouvais faire de la photo et je me suis rendu compte que mais c'est des choses complètement différente quand deux choses complètement différentes l'approche elle est différente même si la la démarche peut paraître pareil mais là c'est complètement différent différent et et voilà et dans les années 2008 j'ai voilà je me suis mis à la photo et comme je faisais de la vidéo aussi et je voulais me perfectionner en tant que chef opérateur de d'image sur plateau chef des chefs et directeur photo ce qui veut dire que tu travailles avec le réalisateur et le réalisateur te donne ses intentions et toi tu crées voilà les l'ambiance avec la lumière j'ai trouvé ça très passionnant et c'est comme ça que tout doucement je suis venu je j'ai commencé vraiment m'intéresser encore beaucoup plus à la photo en studio pour travailler la lumière et puis très vite je suis sorti du studio pour pour aller vers les gens pour moi ça a été une démarche avant de d'être professionnel aujourd'hui en photo ça a été vraiment une démarche d'amateur de passionné pendant les années et les âges au départ j'ai jamais voulu faire ça pour 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 devenir photographe ou gagner ma vie avec mais c'était vraiment par passion où je pouvais sortir à minuit avec mon sac cadeau avec la photo et puis je traînais comme ça dans paris jusqu'à jusqu'à 2 3 heures du matin et puis des fois tu rentres tu as deux photos qui sont bonnes tu as fait plein de photos mais il n'y a que deux qui sont bonnes et c'est quoi c'est ce que je dis souvent j'ai il faut sortir il faut pouvoir se dire je sors et je donne des exemples tout bête tu te donnes une thématique tu donnes une thématique je dis n'importe quoi tu peux te dire ça va être les chaussures des femmes ou je sais pas les chapeaux n'importe quoi et tu sens dans la rue et tu essaies de faire que des photos qui sont dans ta thématique et ça va t'obliger à voir l'oeil à voir le regard à voir les choses autrement à chercher les angles voilà ça va te permettre de ne pas de voir de voir au delà de ce que tu vois et c'est comme ça quand tu travailles le regard tu traite ton cerveau commence à s'habituer et prendre des automatismes et c'est la mère je pense que c'est la meilleure façon quand bon quand tu veux faire la photo comme moi je l'ai fait je pense que c'était c'est la mer voilà c'est comme ça que j'ai appris j'ai appris vous êtes voilà et beaucoup beaucoup internet c'est un super prof très très bon prof youtube vous ne perdez pas votre temps sur internet il ya beaucoup qui vont sur internet pour s'amuser pour un bon voilà si j'écoute beaucoup de musique sur youtube aussi mais mais souvent moi c'est vrai c'est vrai moi je suis pas très réseaux sociaux c'est maintenant que je je dois apprendre bon les amis m'ont assez insulté il faudra que je me mette un peu pas être photographe et tu ne peux pas mais là je vais apprendre je promets c'est le shooting vous en parlait tout à l'heure est-ce qu'il y a une différence entre fait une photo et fait du shooting parce qu'aujourd'hui on parle de shoot c'est une expression qui s'est véritablement intégrée aujourd'hui qu'est ce que le shooting en réalité avec de shooting shoot de shoot s'est tiré shooting c'est quand je dis on dit on a j'ai un shooting c'est une séance j'ai une séance de photos on a on a pris la version apprenant en anglais c'est un peu la chose mais ça sonne mieux quand tu dis je vais faire un shooting d'autres que dit je vais aller faire une séance mais non c'est quand tu on shoot c'est voilà c'était à une session tu dois tu dois beaucoup raffalé tu dois voilà faire la photo ou faire un shooting c'est pareil mais c'est juste que ça sonne ça sonne classe sinon certaines personnes estiment que le shooting c'est plus net que faire une photo c'est pareil c'est pas du domaine c'est quand on dit je vais faire une session faire un shooting c'est là c'est la même chose c'est la même c'est la même chose moi même quand je parle par exemple je dis peut-être je l'ai dit tout à l'heure j'ai quand j'étais au bord de la route je suis parce que je dis je suis pas parle dans le dans le dans la langue dans le langage courant de photographes on parle de shoot shooting shoot d'accord alors un conseil aux jeunes qui nous suivons ce moment qu'ils veulent faire carrière dans la photographie des duraux de votre expérience qu'avez-vous à leur dire en quelques secondes non c'est c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure faut bosser 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 ne s'il faut pas s'il faut pas faire la photographie pour gagner de l'argent à la base faut pas dire je vais je ne sais pas quoi faire abeya mon cousin qui a un appareil photo je le vois il fait des maraires si je prends ça en deux semaines je peux comprendre comment ça marche et puis moi aussi je vais gagner des cent mille et deux cent cent mille fois voilà si tu pars dans cet esprit c'est même pas la peine tu vas devenir ce que j'appelle des photographes font soit de l'honneur avant ce qu'il dit tu vas là tu vas aller te rajouter la masse mais si tu veux vraiment vraiment faire de la photo comme il y en a beaucoup qui font aujourd'hui c'est c'est travail 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 c'est par exemple ceux qui font de la photo de mode j'en j'en connais quelques-uns ils vont ils vont ils vont ils vont trouver les modèles ils vont shooter et je dois j'utilise le mot aussi ils vont aller faire leurs 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 levons les fuités vont faire leur shooting ils vont rien gagner en termes financiers mais ils gagnent beaucoup en en travaillant avec la lumière en voyant en faisant des expériences quand tu es en studio tu fais des expériences c'est ça la photographie en toujours en évolution on a toujours besoin de raconter des histoires c'est sortir faire des photos regarder avoir la vision et anticiper pouvoir anticiper et pour pouvoir anticiper sur les actions ce que tu veux parce que moi je pense que moi c'est moi ma c'est comme vite comme j'aime le mouvement j'aime pas ce qui est statique il faut que je puisse anticiper sur ce qui va se passer ou que à quand tu vois une à une tu vois une scène qui commence à t'intéresser des fois tu as pas le temps d'anticiper c'est comme j'ai dit souvent c'est comme quand tu vois une belle femme où tu vois un beau mec tu vas voir moi ça se passe comme ça quand j'ai fait wow il faut il faut qu'il faut de gagner faut shooter et et voilà c'est il faut vraiment prendre ça comme une passion il faut que ça soit une passion il faut lire maîtriser la technique maîtriser son appareil avoir le regard c'est surtout travail le regard c'est ça le plus important travail le regard parce que on peut donner le même appareil à deux photographes différents ils feront pas la même photo on n'aura pas les mêmes résultats ce qui veut dire l'expérience et le regard de chacun qui va faire la photo du coup voilà il faut il faut il faut il faut shooter shooter il faut bosser 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 faut pas penser à l'argent ça c'est je pense qu'une fois qu'une fois qu'on commence à penser à combien je vais gagner avec ça c'est faussé à la base c'est là que la jeune forme à l'heure aujourd'hui il y en a beaucoup qui font ça parce que oui qu'ils étaient à l'école là ça commence à être chaud et puis après bon il s'est dit que ça c'est le plus facile mais c'est pas le plus facile quoi c'est pas c'est pas un métier c'est pas un métier facile c'est pas parce que on nous voit à pied sur un bouton voilà mais pendant c'est ce que j'explique aux jeunes quand tu me vois appuyer sur un bouton j'essaie deux doigts qui travaillent tout le temps il faut que je règle mondia il faut que je je règle je règle mon ma vitesse il faut que je fasse attention à mon iso en même temps je dois faire le point en même temps je fais mon cadrage et tout ça c'est entre deux prises c'est tout le temps comme ça ce qui veut dire quand je travaille tu me parle des fois je t'entends pas c'est tout le temps comme ça et en même temps tu dois anticiper sur ce qui va se passer en même temps tu dois faire attention en même temps tu dois regarder ce qui veut essayer des prédispositions c'est il faut il faut avoir la passion pour pouvoir se mettre dans cette prédisposition pour pouvoir voilà après peut dire oui je suis un professionnel où voilà j'ai un petit parcours en photographie d'accord monsieur rodrigaco merci beaucoup je me remercie vraiment merci beaucoup c'est moi c'est moi avec plaisir je parie qu'il y aura une prochaine exposition et l'année prochaine oui l'idéal idéal idéal pour moi serait d'en faire chaque des ans chaque chaque année oui pourquoi pas mais oui c'est tout c'est que là maintenant la démarche va être différente parce que ma première expo j'ai travaillé sans j'ai pas fait de photos pour faire une expo maintenant je pense que la démarche va être différente parce que je je n'aimerais pas refaire tout de suite un regard éphémère 2 et mais je vais partir dans autre chose si on pense et déjà j'ai déjà rencontré des jeunes des jeunes peintes et on est en train de penser à faire des collaborations faire de voir comment on peut matcher de la faute de la peinture ça peut être intéressant parce que moi j'ai j'aime ça j'aime travailler avec avec les autres et tout ça j'aime j'aime beaucoup ça et puis après on va voir si j'ai des choses intéressantes je vous montre d'accord ça nous fera plaisir par ici merci beaucoup pousser pour ce beau parcours cette belle expérience merci merci pour l'invitation c'est moi merci beaucoup et merci aussi pour la disponibilité et pour l'humilité merci aussi pour la campagne avec ses yeux merci